20 juin 2023, le monde célèbre la journée mondiale du réfugié. Plus de 25 000 demandeurs d'asile sont enregistrés en Côte d'Ivoire. Ils proviennent généralement du Mali et du Burkina Faso, selon un rapport du HCR. La diaspora s'est réunie à Abidjan. Les expatriés ont réfléchi sur la façon dont doit s'organiser le retour. Et puis les PME ont été distinguées à l'occasion d'un dîner gala à Abidjan. Nous y reviendrons. L'essentiel des demandeurs d'asile en Côte d'Ivoire provient pour la plupart du Mali et du Burkina Faso. Concentrés au nord du pays, ils sont estimés à plus de 25 000 arrivées, dont 15 000 individus enregistrés. Cette donnée émane de l'Agence nationale des Nations unies pour les réfugiés, HCR. Ce qui est particulier à cette crise de réfugiés, c'est qu'elle est provoquée par une situation sécuritaire au niveau du Burkina. Ce qui demande, ce qui appelle à ce que la causante sécuritaire prenne une place prépondérante. Ce n'est pas, je dirais, en général, une crise humanitaire, une situation régulière, commune. Mais en ce qui concerne les réponses de réfugiés découlant des situations de jihadisme et d'autres, cette dimension sécuritaire est toujours à prendre en compte. En Côte d'Ivoire, le HCR est voué à protéger la vie, les droits des réfugiés, des rapatriés et des apatrides, d'où la construction de deux sites de réfugiés financés à 100% par le gouvernement ivoirien. Le côté positif, en tout cas, en ce qui concerne le travail que nous faisons ici, c'est la manière dont le gouvernement, le Bofi-Fourard, a développé la réponse, l'assistance à ces réfugiés. Le Bofi-Fourard, principalement, ils sont dans l'extrême nord, parce que c'est le Bofi-Fourard et le Bofi-Fourard et le Bofi-Fourard et le Bofi-Fourard. Deux sites ont été développés, deux sites de réfugiés qui comprennent les maisons, l'accès à nous, l'accès à la sanitation et le gouvernement nous permet aussi d'avoir accès à l'éducation et à la santé à travers un programme qu'on appelle le Bofi-Fourard 2, mais aussi renforcé par l'action des agences de la science civile, à travers un programme de résilience qui a été développé bien avant l'arrivée des réfugiés sur la Bofi-Fourard. Célébrée chaque 20 juin, la Journée mondiale des réfugiés de cette année est placée sous le slogan « De l'espoir loin de chez vous ». Le retour de la diaspora est nécessaire dans le plan du développement de la Côte d'Ivoire. C'est l'idée autour de laquelle les débats ont tourné vendredi 16 juin, lors de la deuxième journée du Salon Repat 2023. Il a été question de proposer des pistes de réflexion sur la façon dont doit s'organiser ce retour de la diaspora qui rencontre beaucoup de difficultés. J'ai dit toujours patience, persévérance et puis humilité. L'Afrique change. Nous, on a changé quand on est parti à l'extérieur. On revient dans un contexte qui est complètement différent. C'est comme si on doit réapprendre à connaître l'Afrique. Il faut mieux comprendre cela et puis venir avec beaucoup d'humilité. Et puis savoir aussi que les personnes qui sont en Afrique n'aiment pas qu'on bouleverse tout d'une certaine manière. Il ne faut jamais se décourager et dire « je repars ». Mais non, quand on arrive en Europe, on rencontre des difficultés souvent beaucoup plus importantes. Mais personne, alors là très peu, je vais dire très peu de personnes, prennent la décision de revenir vers le continent africain parce qu'elles ont rencontré des difficultés. Donc je demande la même persévérance à la diaspora. Lorsqu'elles rencontrent des difficultés, c'est de persévérer. Et de se dire qu'au demeurant, ce continent, c'est le leur. Ils sont nombreux, ces expatriés qui ont échoué à leur première tentative de mise en place d'un business. Lors de ce forum, des stratégies d'investissement sont proposées aux futurs repartes qui projettent d'investir. Quand on est repartes et qu'on a un projet d'investissement, il faut d'abord bien évidemment bien maturer le projet. C'est comme partout. Je veux dire, ce n'est pas spécifique à l'Afrique. Partout où on veut lancer un projet, si on ne l'a pas préparé, on va rencontrer un certain nombre d'écueils auxquels on ne s'est pas préparés et qu'on n'attendait pas. Donc forcément, plus il y en a et plus on a tendance à baisser les bras. Donc mieux le projet est préparé et plus on a de chances d'avancer et de passer ses écueils. Depuis l'étranger déjà, il faut bien maturer son projet. On le mature, il est sur papier, mais après il faut passer à l'étape de création juridique. Donc il faut juridiquement créer l'entreprise parce qu'on a malheureusement beaucoup d'entreprises qui sont faites sur papier. Donc une fois que juridiquement on est créé, on cherche si on n'est pas sur place ici. Un dirigeant qui puisse porter le projet parce que le tout n'est pas de... Depuis l'étranger, on met un citoyen lambda. Il faut trouver la personne ressource pour pouvoir mettre en oeuvre dans le pays ici cette entreprise-là. L'Afrique est aujourd'hui de loin le continent où il y a plus d'opportunités d'affaires selon les experts. Cependant, le développement du continent ne peut se faire sans l'implication des Africains. Dans ce sens, les initiatives comme le salon Repat sont à encourager. Une conférence inaugurale en présence des citoyens, surtout des étudiants du CAFOP et de l'école normale d'administration. Dans cette salle, l'on assiste aux journées de la fonction publique. Objectif, améliorer la qualité du service public en Côte d'Ivoire. Toute cette transformation globale que vous constatez au niveau de la Côte d'Ivoire doit être impulsée par notre administration et par ces animateurs qui sont les fonctionnaires et agents de l'État. Nous sommes fiers aujourd'hui de pouvoir non seulement valoriser le service public, mais valoriser également les animateurs de ce service public. Vous avez vu à travers le cas du ministère du budget et du portefeuille de l'État que le ministre de la fonction publique est entouré d'experts, de fonctionnaires de haut vol, d'agents de l'État qui agissent avec professionnalisme, avec sérieux chaque jour pour donner corps à cette vision, pour donner une image à cette vision du président de la République qui veut d'une administration publique performante. Tous les efforts qui sont déployés par le gouvernement, en particulier nous dans notre département ministériel, pour assurer une transformation du service public. Parce qu'un service public est efficace, ce sont des activités économiques qui s'accélèrent, la création des richesses qui deviennent plus importantes, ce sont donc des Ivoiriens qui ont le pouvoir d'achat qui s'améliore et qui leur permettent de dessurer les contraintes qui sont les leurs. Une initiative appréciée et soutenue par les responsables de l'administration publique ivoirienne. On retient qu'effectivement, dans le cadre de ce travail très important qui mérite d'être fait pour moderniser notre service public, pour le rendre efficace, efficient, que ce travail qui a été fait par le ministre du budget du portefeuille de l'État est un travail très important. Nous tenons à le féliciter au nom des huit structures centrales et fêtières pour le travail important à battre. Notons que ce rendez-vous crucial représente la troisième édition des journées de la fonction publique, un cadre à des échanges et de partage d'expériences qui a pour but d'améliorer l'écosystème administratif ivoirien. Les petites et moyennes entreprises ont été célébrées à Abidjan. À l'initiative de l'entreprise Kafouyat, le gala des PME a honoré 15 entreprises sur 200 nominées. L'objectif du rendez-vous était de développer des affaires et transformer structurellement l'économie ivoirienne. Le soutenu, il faut accompagner les PME qui font vraiment les services afin qu'elles soient dans des vies multinationales. Et encore là, on a fait une belle sorte de se connaître nos organisants et de leur permettre de se mettre en avant. Ces PME, on a l'impression qu'elles se cachent. Elles ont peur, surtout des intérêts. Et donc, nous, on ne vit pas derrière, pas dans le gala des PME. On essaie de nous rassurer, de leur montrer quelque chose à se faire en même et de devenir la meilleure. Célébration des PME ivoiriennes. C'est autour de ce thème que cette deuxième édition du gala des PME s'est tenue. Le grand prix a été décerné à Karidja Touré, à la tête de l'entreprise Kadhi Prestige. Nous, les chefs d'entreprise, à faire beaucoup dans nos différentes entreprises, à beaucoup promouvoir les PME. Et vraiment, je suis très heureuse d'avoir ce prix, la meilleure PME féminine. Et merci à Tafouyat et puis aux organisateurs du gala. Le vote des participants comptait pour 40%. Celui des jurys, 50%. Les votes en ligne, quant à eux, comptaient pour 10%. C'est la fin de ce 7 minutes. Bonne suite de programme sur cette info. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...